Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais vous parler de l'importance de l'eau, de l'importance de boire. Alors vous savez que sans eau, il n'y a pas de vie. Si nous ne buvons pas assez, notre corps va se trouver rapidement dans l'incapacité d'assurer ses fonctions essentielles. En maintenant un équilibre d'eau dans notre corps à un niveau stable, on va prévenir de futurs maux et des effets désagréables sur notre bien-être. Alors vous savez qu'un déficit de 1% d'eau seulement dans le corps, ça peut entraîner des pertes de performance et des difficultés de concentration. Donc il faut boire suffisamment tout au long de la journée et répartir ses prises avant que la soif ne se manifeste. Lorsque la soif elle se fait ressentir, c'est déjà trop tard, ça veut dire en fait qu'il y a une déshydratation. Une légère déshydratation aussi, ça a des répercussions sur le bien-être physique et sur le bien-être mental. En fait votre sang va s'épaissir et sa fluidité diminue. Donc les muscles cerveaux ne sont plus alimentés idéalement. Donc au niveau du corps, le transport de l'oxygène qui se fait par voie sanguine, il est ralenti et cette dernière, donc cette eau, elle va parvenir moins bien dans les tissus musculaires. En résumé, la musculature elle s'acidifie et on se fatigue beaucoup plus rapidement. Les performances sportives aussi elles vont être fortement réduites. Pour le cerveau, c'est exactement pareil. On manque d'eau, il ne peut plus développer ses pleines capacités. Et puis vos performances mentales elles vont aussi être réduites. Donc on peut ressentir d'autres symptômes aussi par manque d'eau, comme par exemple des maux de tête, de la fatigue, une baisse de la concentration, des problèmes digestifs, des problèmes de constipation aussi. Il y a vraiment des études qui montrent clairement que chez des personnes déshydratées, l'apport de suffisamment de liquide dans le corps, ça peut à lui tout seul améliorer les performances cérébrales significativement. Notre corps, il ne fonctionne donc normalement et pleinement que s'il est hydraté suffisamment. Il a donc besoin à peu près de 2,5 litres d'eau par jour. Mais étant donné que votre corps, il nous génère au cours de divers processus métaboliques et que nous en absorbons aussi au travers de la nourriture, il reste donc à peu près 1,5 litre qu'on doit boire pour rétablir en fait cet équilibre. Donc il s'agit là de valeurs moyennes parce qu'effectivement ça dépend aussi du poids et puis ça dépend de l'activité aussi que l'on pratique. Notre régime alimentaire, il devrait donc drainer et non engorger notre organisme. Vous savez que l'accumulation de déchets dans le corps, ça va favoriser la maladie, l'inflammation, alors que l'eau, elle va permettre justement de diluer et d'éliminer tous ces déchets. Donc manger des fruits, manger des légumes, manger des salades qui sont gorgées d'eau, ça va contribuer à drainer justement l'organisme. Et puis pour terminer, j'aimerais tordre le cou à l'idée tenace qu'il faut boire en mangeant. Absolument pas. Il ne faut pas manger et boire à la fois. Vous n'avez pas intérêt en tout cas. Buvez suffisamment d'eau entre les repas, mais pas pendant. Notre estomac, vous savez qu'il est rempli d'acide gastrique qui a pour fonction de réduire la taille des portions alimentaires, de les décomposer, vous savez, c'est des ciseaux qui décomposent et puis qui tuent les bactéries qu'elles contiennent. Donc la valeur du pH de l'acide gastrique, il est de 1,2 à peu près. Si ce pH augmente en raison d'un apport d'eau, par exemple, l'acide gastrique va être dilué et puis du coup, votre digestion va être ralentie et beaucoup plus difficile puisque la décomposition de la nourriture va être perturbée. Donc plus vous buvez pendant les repas, plus vous aurez du mal à digérer et plus votre digestion va être longue. Boire beaucoup d'eau, mais entre les repas et manger le plus possible d'aliments riches en eau. Voilà, je vous souhaite santé et puis à bientôt.